je suis en mode crevé je suis en train de faire une sèche c'est dur c'est très dur mais j'ai fait des erreurs j'ai fait une énorme erreur les deux premières semaines de ma sèche j'ai commencé au début du mois de mai et du coup j'ai appris des choses des choses à faire et des choses à ne pas faire et donc vous me connaissez dès que j'apprends des trucs j'ai envie de vous le partager surtout que ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo dans la catégorie muscu alors on va rattraper ça par contre on va commencer le petit dernier conseil pour la fin et puis je vous dis tout de suite quel était mon plus gros problème qui a été au début de cette sèche alors bon il faut savoir de manière générale que faire une sèche c'est pas franchement recommandé de manière générale on en parle de partout tout comme la prise de masse évidemment pourquoi tout simplement parce que ça prive le corps d'un coup même si alors si vous y allez petit à petit ça va tu as d'ailleurs c'est la première heure que j'ai fait j'avais déjà été un peu trop vite mais c'était pas ça le principal problème non c'est parce que du coup une sèche et ben vous privez beaucoup et du coup vous risquez d'avoir une sorte d'effet yo yo parce que vous allez craquer peut-être pas mais si vous craquez bah là votre corps il va stocker direct parce que dès le moment où vous manquez beaucoup de nutriments d'un coup votre corps et passe dans une sorte de mode famine mode famine activée et là du coup et ben dès le moment vous allez lui donner un peu trop de choses et ben il va tout stocker il va se dire oh punaise je rentre en comment on dit en moyen de survie et du coup je stocke tout ce que je peux et en plus votre métabolisme donc votre métabolisme rapidement bon je suis pas un scientifique quoi que ce soit mais votre métabolisme c'est ce qui va vous permettre tout au long de la journée de brûler d'utiliser vos ressources naturelles ben votre métabolisme va ralentir or quand vous voulez perdre du poids ben le mieux c'est quand même que votre métabolisme soit rapide qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que si jamais votre métabolisme est lent et ben vous n'allez plus rien consommer votre corps va tout garder il va passer en mode famine et du coup et ben ça va vous n'allez pas beaucoup brûler et vous allez vous sentir mal vous allez vous sentir mal effectivement c'est comme je me suis senti au début et les deux premières semaines surtout la deuxième quand mon corps a vraiment commencé à ressentir le besoin j'avais du mal à respirer ouais vraiment et je me suis dit mais ça ça doit être le stress et en fait c'était indirectement oui du stress qui était causé par cette cette sensation de faim et du coup mon corps était stressé par cette sensation de faim et du coup j'avais des insuffisances respiratoires et en me baladant sur internet en lisant des articles bon on tombe toujours sur beaucoup 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 de choses mais là j'ai vraiment fait le tour des choses et j'ai commencé à me dire ouais mais bon là je crois que j'ai compris et je crois que ça c'est pas du bullshit je crois que ça c'est vrai et là je l'ai appliqué ça fait une semaine donc en tout ça fait trois semaines que j'ai commencé enfin attendez on est combien la 16 16 pour moi ouais on va dire que j'ai rectifié le tir au milieu de la deuxième semaine et d'où le fait qu'aujourd'hui ça va mieux sachant qu'on est pratiquement au milieu de la troisième semaine voilà je suis au milieu de la troisième semaine sachant que je veux faire cette sèche pendant deux mois et une fois que j'aurai terminé cette sèche après j'ai essayé de remonter un petit peu tout en tout en conservant enfin voilà rester en sèche c'est pas bien mais autant quand vous allez en sèche que quand vous en sortez il faut y aller tout doucement bref du coup j'avais complètement stressé mon corps et j'avais des insuffisances respiratoires etc parce qu'en fait et on en vient au coeur du problème c'est que je mangeais normalement mais je ne mangeais pas au bon moment et ça change absolument tout et là je le vérifie en ce moment là je me sens bien alors que ça aurait été il ya une semaine pile j'aurais été en train de vous dire j'ai super faim avec mon insuffisance cardiaque là j'aurais été comme ça et en fait et ben c'est tout simple tout dépend de quand est ce que vous faites votre séance de musculation il va falloir manger ou plutôt décalé vos apports de la journée essentiellement en glucides autour de votre séance de muscu je vous explique ce que je faisais le matin bon ben je me prenais mon petit déj normal bon je vais pas le détailler j'ai déjà détaillé dans une vidéo mais là je l'ai un petit peu modifié peut-être que j'en parlerai une autre fois mais je l'ai modifié pour la sèche du coup le midi je me prenais viande féculents et un peu de légumes et je prenais aussi une collation à 10 heures je prenais pas vraiment de collation à quatre heures en fait c'est juste que je prenais une banane avant d'aller m'entraîner et en fait je m'entraînais vers 18 heures je prenais deux trois fruits secs avec quelques oléagineux des amandes juste après ma séance d'entraînement et le soir je me bouffais brocoli cabillaud qu'est ce que ça veut dire brocoli cabillaud brocoli légumes qui est riche en fibres mais pas vraiment d'apport quelconque c'est même pas un légume qui qui est plein de glucides c'est pas comme les lentilles les lentilles plutôt les petits pois que les lentilles c'est pas vraiment considéré comme un légume ou les carottes par exemple qui sont qui sont aussi chargés en glucides non là c'est brocoli ces trucs en plus je fais cuire à l'eau c'est ça t'apporte que des fibres et une sensation de satiété avec du cabillaud et cabillaud c'est quoi ben cabillaud c'est pas du macro c'est pas du saumon le cabillaud c'est comme le collin c'est comme c'est à dire des poissons où vous allez regarder le tableau nutritionnel c'est zéro graisse zéro glucides zéro machin et tout ce qu'il ya dedans c'est de la protéine et quand tu donnes ça à ton corps après une séance intense surtout quand tu es en sèche tu fais des séances intenses de cardio ton corps continue à brûler après même quand vous faites de la muscu oui vous continuez à brûler après évidemment eh ben ton corps il réclame et t'en peux plus tu es en train de mourir sur place et tu stresses ton corps ton corps il comprend rien eh ben là rien qu'en rectifiant le tir et en décalant en réorganisant ma journée nutritionnelle eh ben ça va mieux et là je vais vous dire je me suis préparé une petite fiche je vais vous dire vraiment le le top du top que que vous pourriez faire donc j'ai dit voilà chose à savoir sur la bouffe mettre les glucides autour de la séance d'entraînement remettre les glucides mais aussi d'autres rapports en protéines etc mais là je je voulais détailler de manière assez succincte et efficace déjà ça permet une meilleure assimilation et un gain d'énergie pour votre séance le fait de faire ça mais de manière détaillée du coup le mieux c'est que une heure avant votre séance vous rechargez donc votre corps vous commencez déjà un peu à bouffer vous bouffez quoi ce sera une sorte de collation qui sera composée de protéines donc des oléagineux amandes noisettes noix ou de la dinde du poulet de l'avoine mais de l'avoine c'est plus pour l'apport en glucides ça c'est bien et ça va voilà ça vous ça va vous fournir déjà un début de carburant il faut le prendre une heure avant parce que en général bah il faut le temps que ça digère et si vous voulez éviter les ballonnements pendant l'entraînement c'est mieux c'est mieux de prendre quand même bien une heure avant ensuite pendant l'entraînement ou comme moi juste avant et ben pendant l'entraînement vous pouvez prendre par exemple une boisson avec du sirop dents du sirop de mûres sirop de fraises léger bien évidemment un vous mettez de l'eau avec une petite touille de de sirop voilà histoire d'avoir un peu de glucides qui a apporté pendant votre séance ça c'est pas mal je l'avais fait tout au début mais bon finalement je suis resté que sur de l'eau aujourd'hui parce que ce que je fais maintenant et c'est que je prends une banane juste avant et en fait ça fait à peu près pareil parce que une banane c'est pas comme n'importe quel autre fruit ou je sais pas par exemple une pomme va être assimilée en moins de 15 minutes 10 15 minutes votre pomme c'est fini alors que la banane il faut 30 à 45 minutes pour qu'elle soit complètement assimilée et donc elle va vous fournir un carburant pendant tout le long de votre séance et puis personnellement je ne ressens pas de ballonnement au fait de bouffer une banane avant donc pour moi c'est parfait c'est une énorme source d'énergie c'est c'est génial moi quand je bouffe ma petite banane avant d'aller faire l'entraînement je suis heureux je suis sur un nuage franchement des bananes putain je pourrais vous en bouffer toute la journée j'adore ça ensuite à ne pas oublier juste après l'entraînement parce qu'en général vous pouvez difficilement prendre votre repas juste après à part s'il ya des micro ondes dans votre salle et que vous avez tout préparé avant mais pour ceux comme moi qui une fois la séance terminée rentre chez eux ils ont le trajet ils ont la bouffe à préparer chez eux et tout ça et ben c'est bien d'en prendre un juste après et de quoi il est composé il est composé à la fois de protéines et de glucides protéines pour reconstruire les fibres cassées donc via des oléagineux des des noix des noisettes moi ce que je me prends c'est une tranche de blanc de poulet par exemple et des glucides pour encore mieux assimiler des protéines vous pouvez prendre banane ou fruits secs sachant que moi la banane je préfère la prendre avant mais ce que je fais ouais c'est que je prends une voie 5 à 10 petits raisins secs avec deux abricots secs et ça c'est bien pour juste après comme ça au moins votre corps ne reste pas sans rien et il a un petit peu de truc dans lequel aller piocher je me suis longtemps posé la question en me disant mais c'est mieux de quoi de manger avant après ce que tu manges après finalement ben ton corps du coup vu que tu ne brûle plus ou que tu ne fais pas l'effort et ben ça va tout être transformé en graisse et tout non non j'ai appris que déjà ce que vous bouffez avant ça va vous permettre voilà d'avoir de l'énergie pendant et justement de ne pas être stocké en graisse ça servira à rien votre corps va l'utiliser pour votre entraînement et après l'entraînement c'est pas oui bah du coup je l'ai pris après donc du coup bah mon corps il va pas savoir quoi en foutre il va stocker non plus non plus que vous allez prendre juste après de manière modérée je vous l'ai dit c'est une tranche de blanc de dinde avec des fruits secs c'est peu mais ce qui va en faire lui c'est justement il a besoin de reconstruire des choses il a besoin d'énergie il a besoin de donc du coup il va prendre tout ça et plutôt que de les stocker en graisse il va y mettre dans les muscles il va y mettre dans les voilà il va tout reconstruire à condition voilà de prendre des choses légères c'est sûr que si après votre entraînement vous prenez des kinder bueno et tout ça ce sera pas pareil il y en a certains oui qui vont être utilisés mais pas tout et après bien évidemment on dit qu'en général il faut avoir un dîner complet une demi heure à une après l'entraînement parce qu'après c'est un peu trop tard moi j'ai un petit souci c'est que j'ai déjà une demi-heure de trajet pour rentrer chez moi et une fois rentré chez moi je fais à bouffer pour le lendemain pour la peau pour même pour après demain et et puis le soir aussi voilà je mets quand même un petit temps pour pour me faire à manger donc du coup je dépasse cette heure souvent mais bon c'est pas hyper grave non plus je sais pas comme si je vous fais deux à trois heures après et donc là ça doit être un repas complet mais tout autant maîtriser un on l'entend bien il faut alors parmi ça il doit y avoir un peu de tout protéines glucides et fibres et pour ça protéines viande ou poisson glucides féculents ou fruits mais alors enfin même féculents et fruits si vous voulez mais alors féculents c'est très peu de féculents pour vous donner un ordre d'idée moi je me prends par exemple du poisson alors là je suis en train de me dire que en fait je prends ni viande ni poisson parce qu'en fait justement ça fait écho avec ce que je vais vous dire juste après je prends des oeufs pour les protéines vous savez vous allez savoir pourquoi je vais vous en parler mais en fait je me suis marqué viande et poisson maintenant moi je me prends oeufs pour protéines après glucides on s'en prend assez peu parce que c'est quand même le soir mais le corps en a besoin surtout après l'entraînement donc là il vous en faut voilà pour avoir un ordre d'idée c'est genre moi je prends 40 grammes de pâte complète nature évidemment et des fibres voilà légumes à volonté vous aurez de la satiété c'est nickel ça c'est bien et alors pourquoi 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 je ne prends pas de viande avec avec du coup mais mais glucides et ben c'est tout simple enfin tout simple il ya quand même une petite explication scientifique je vais pas trop rentrer dans les détails mais en gros voilà en général surtout quand vous êtes en sèche et puis même il faut il faudrait l'éviter à chaque fois et ça on le fait très peu mais c'est des choses qu'on qu'on nous rabâche quand même assez souvent de ne pas mélanger la viande avec les féculents et ça c'est horrible parce qu'on a toujours été habitué comme ça bah oui steak pâte 1 riz d'inde et ouais on a toujours été habitué à ça et pourtant eh ben j'ai appris que c'était pas super bon alors c'est parce qu'il va vous faire grossir ou quoi que ce soit mais ça peut vous éviter des maux de ventre alors pourquoi on va rentrer un petit peu dans le scientifique en cette fin de vidéo alors pas de viande avec les féculents parce que il y aurait une différence de digestion de l'amidon présente dans les céréales donc tout ce qui va être dans les féculents et dans et dans les protéines donc qui sont contenus dans la viande ou le poisson parce qu'en fait alors essayez de me suivre l'amidon il faut de la thialine pour le transformer en molécule plus petite donc en fait vous allez ingérer de l'amidon et du coup il va y avoir une libération dans votre corps de la thialine qui va le transformer en plus petite molécule donc pour le digérer quoi et en fait la digestion au niveau des protéines donc de l'amidon des protéines se fait différemment parce qu'en fait lui il va se faire déjà à un autre endroit et il va libérer de l'acide chlorhydrique pour justement pour justement digérer cet amidon là cet amidon des protéines et il va être traité en priorité donc l'amidon des céréales lui eh ben il va attendre du coup que que la digestion des amidon de protéines ont été faits et en attendant eh ben lui il va fermenter et c'est cette fermentation qui va vous causer des maux de ventre je sais pas qu'est ce que je me suis noté production d'oxyde de carbone gaz constipation ballonnement voilà et donc ma recommandation c'est de manger légumes avec viande ou féculents et légumes voilà mais jamais viande et féculents en même temps voilà l'explication chiante mais néanmoins nécessaire pour comprendre le pourquoi du comment parce que bon j'allais vous dire bah mélangez pas les deux ça va vous faire des ballonnements vous allez me dire ouais ok mais pourquoi bon après je vais dire j'ai mangé comme ça toute ma vie j'ai toujours mélangé viande et féculents c'est pas pour autant que voilà j'ai je me suis senti mal j'ai été malade ou quoi que ce soit donc je suis pas en train de vous dire d'arrêter de le faire si vous le faites si vous aimez ça moi j'aime ça donc je pense que je recommencerai des moments où je serai plus en sèche mais de manière modérée et c'est pourquoi voilà le soir bah plutôt que de prendre de la viande ou du poisson je prends une source de protéines contenu dans les oeufs qui est plutôt un bon compromis voilà pour cette vidéo muscu à la cool tranquille parce que moi je suis en mode où j'en peux plus je fais ma séance cardio hyper intense je me dépasse comme un malade est arrivé chez moi je me prépare encore à bouffer je fais les trucs et tout je me prépare pour le lendemain et tout ça j'arrête pas et parce que dites vous bien et bac si vous voulez progresser ça ne se passe pas que pendant une heure à votre muscu ça se passe aussi après et ben j'ai voilà moi j'espère que vous de votre côté si vous avez enclenché ça aussi vous voulez enclencher des sortes de trucs comme ça surtout pour l'été moi je vous le dis cash c'est pour ça c'est pour l'été sécher pour l'été parce que comme j'ai fait une prise de masse avant j'avais pris un peu de graisse donc du coup bah là je sèche et voilà je suis à la moitié de mon premier mois je compte tenir deux mois je me pèse et me mesure tous les mois comme ça moi je suis sûr de voir au moins une grande différence ne vous peser jamais tous les jours ça ne sert à rien vous pouvez vous peser peu près toutes les semaines si vous voyez que vous stagnez c'est pas grave il faut essayer de continuer si vous voyez vous stagnez au moins pendant deux trois semaines c'est pas bien il faut que vous diminuez vos apports mais ça je vous en parlerai peut-être dans d'autres vidéos là c'était vraiment des conseils si vous faites une sèche pour pas faire la même erreur que moi j'espère que le message est passé et en attendant je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et ciao à tous